Bonjour chers téléspectateurs, je reçois aujourd'hui dans l'interview M. Lionel Zinsou, président du fonds d'investissement PAI Partners. M. Zinsou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en tout premier lieu, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise à nos téléspectateurs ? Et comme je suis allée sur votre site internet et que je ne suis pas du tout une spécialiste, est-ce que vous pourrez dire en clair ce que c'est que le private equity ? Pardon de mon accent britannique approximatif. Alors le private equity, c'est ce qu'on traduit en français par capital investissement. C'est en fait le métier qui consiste à acheter des entreprises, à les développer et à les revendre. Vous pouvez les remettre sur le marché financier, en les cotons, en bourse par exemple. Ça peut désigner des start-up. Oui. C'est un métier à l'intérieur du private equity qu'on appelle parfois venture capital. Et ça, ça consiste à prendre des entreprises vraiment très près de leur naissance et puis à les accompagner pendant quelques années jusqu'à ce qu'elles soient viables en les finançant et jusqu'à ce qu'elles puissent vivre de leurs propres ailes. Ou alors des entreprises un peu plus mûres, qu'il s'agit de transformer de petites entreprises en moyennes ou de moyennes en grandes. On détient en général les entreprises pendant une période qui va de 4 à 10 ans. Nous par exemple, nous avons détenu une entreprise qu'on a beaucoup fait grandir qui s'appelle Yoplait, que j'en connais, qui est la deuxième marque mondiale dans le domaine des yogurts, des produits frais. Et là, on l'a détenu près de 10 ans. Mais il y a des entreprises pour lesquelles on peut faire le travail de les développer en 5 ans, ce qu'on a fait avec Spie, enfin avec un petit peu moins de temps. Aujourd'hui, on est propriétaire d'une entreprise en France qui l'outout. On la possède depuis 4 ans, un peu moins de 4 ans. On en a déjà doublé la taille. Donc notre métier, c'est d'essayer de faire grandir les entreprises, de les rendre viables, d'en professionnaliser l'équipe de direction si c'est nécessaire, éventuellement d'apporter des nouveaux dirigeants. Et PAI, c'est une entreprise qui s'appelait Paribas Affaires Industriennes, donc qui est héritière d'une tradition séculaire de Paribas, qui a fait depuis plus d'un siècle ce métier de développer des entreprises, qui est devenue indépendante de BNP Paribas, même si elle continue de gérer des fonds pour compte de BNP Paribas, mais qui est devenue indépendante il y a une douzaine d'années, et qui est le premier fonds de capital investissement, le premier dans ce métier en France par la taille, et le premier en Europe continentale. Donc on fait métier de posséder ces entreprises, enfin il faut les acquérir, de les posséder, et de les conduire à un stade un petit peu plus avancé. Aujourd'hui on possède en Europe, de l'Ouest essentiellement, une vingtaine d'entreprises qui représentent à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est en fait l'équivalent d'une grande entreprise, d'un grand conglomérat, parce que ça correspond à des secteurs assez variés, et qui rassemblent à peu près 180 000 salariés. Donc voilà, on est in fine responsable, parce qu'on a, en règle générale, la majorité de ces entreprises, on est responsable de leur devenir. D'accord, donc vous n'êtes pas un spéculateur, vous n'êtes pas dans l'œil du... Nous sommes des financiers, puisque nous rassemblons des capitaux pour faire tout ça, donc nous avons des gens qui mettent à disposition une société comme la nôtre, quelques milliards d'euros tous les cinq ans pour faire ce métier, c'est un métier de finance, les gens qui financent ça, ça peut être des assureurs, ça peut être des fonds souverains, ça peut être des fonds de retraite, ça peut être des... ce qu'on appelle des familles d'office, au fond des grandes familles industrielles, des assauts, des grandes familles industrielles, qui investissent dans d'autres secteurs, dans toute une catégorie d'épargnants, si vous voulez, ça peut être des banques, et nous nous engageons à leur rendre leurs capitaux accrus au bout d'un peu plus d'une dizaine d'années. Donc nous connectons ces capitaux avec ça, nous investissons dans le capital de l'entreprise et nous cherchons à leur donner un rendement sur les capitaux. En ce sens, nous sommes bien des financiers. J'ai tant de spéculateurs, je me disais qu'il a en général comme objectif de faire des allers-retours rapides. Oui, ce qui n'est pas votre cas, j'ai bien compris. L'horizon de temps, il est plus long, il est décennal. Et notre objectif n'est pas, comme disait Aristote, de faire de l'argent avec de l'argent. Il s'agit de faire de l'argent que d'un développement des entreprises industrielles. Notre succès, ce n'est pas de livrer, après quelques années, des entreprises exsangues, c'est de livrer des entreprises qui sont deux fois plus grandes. En pleine forme. On les a acquises, c'est ça notre métier. On ne réussit pas toujours, mais on réussit assez souvent. Cette industrie du private equity se développe un peu partout dans le monde, mais aujourd'hui, l'endroit où on la voit se développer le plus, c'est les pays en développement. Alors voilà, ça allait être ma seconde question. Est-ce que vous investissez dans des entreprises africaines ou exerçons une activité en Afrique, si elles ne sont pas 100% ? C'est-à-dire que les statuts du fonds veulent que nous soyons européens. D'accord. Toutes les entreprises européennes dynamiques ont une activité africaine, comme ils ont également une activité asiatique, latino-ameriquaine, qui se développe beaucoup. Donc, de temps en temps, on me dit comme citoyen, vous, M. Dinsou, vous parlez toujours de la nécessité d'investir en Afrique et du fait qu'il faut croire dans le potentiel de l'Afrique et qui, franchement, depuis une quinzaine d'années, a été révélée à tous par des niveaux de croissance très élevés. Remarquable. Les européens n'avaient pas beaucoup observé, pas beaucoup vu, pas beaucoup qui y avaient cru. Et donc, c'est vrai, nous avons un emploi comme citoyen à essayer depuis une dizaine d'années de faire comprendre qu'il se passe quelque chose de très, très important, des changements vraiment importants en Afrique. Bon, et pourtant, vous dirigez un fonds européen. Je dis, oui, mais un fonds européen, c'est investi en Afrique. On a des milliers de salariés en Afrique du Sud. On est probablement le premier employeur français en Afrique du Sud, en réalité. Alors, ils sont dans des secteurs divers. Dans l'énergie, je suppose. Ils sont dans le transport aérien. Non, ils sont aussi dans la santé. D'accord. Ils sont propriétaires du premier labo d'analyse biomédicale Lancet qui a presque le monopole des analyses biomédicales en Afrique du Sud. D'ailleurs, premier dans le même domaine au Maroc. Dans l'aérien, on est premier en Afrique du Sud. On est premier au Kenya. On est premier en Égypte. On est premier au Maroc. On a acheté récemment pour une de nos entreprises alimentaires qui s'appelle United Biscuits, qui est le numéro un anglais des biscuits, le numéro deux français, le numéro deux néerlandais, qui a une présence forte en Europe. On a acheté le numéro deux des biscuits au Nigeria. Donc, pourquoi ? Parce qu'évidemment, les biens de consommation se développent à la mesure du développement des classes moyennes en Afrique. Donc, c'est un secteur qui nous paraît tout à fait porteur. Dans plusieurs domaines, on est en fait actifs avec des milliers de salariés en Afrique. Mais pourquoi ? À raison du fait que c'est une ère de développement naturel pour les entreprises européennes. Un jour, il faudra qu'on achète directement des entreprises africaines. de socialité est en Afrique et pas seulement comme filiale de groupes européens, mais ça viendra en son temps. Mais alors, pourtant, la France perd des parts de marché en Afrique. C'est presque contradictoire avec ce que vous me dites parce que, à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a une véritable volonté qui est presque une volonté politique. Or, on constate que la France perd des parts de marché. Oui, c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu complexe à analyser. D'abord, il y a un changement dans, au fond, les grandeurs du commerce mondial qui, de toute façon, est inexorablement liée à la montée des émergents. Donc, il se trouve que la Chine, l'Inde, mais aussi le Brésil, mais aussi la Turquie, mais aussi maintenant la Corée, mais aussi la Malaisie, etc., prennent dans le commerce mondial une part de plus en plus importante, ce qui est normal. Il faut bien avoir en tête que ce qu'on appelle les émergents représentent aujourd'hui près de la moitié du commerce mondial. Donc, il y a 20 ans, ils étaient au tiers. Donc, ça, c'est inexorablement, ça ne résulte pas du déclin des pays européens. Mais, du dynamisme des émergents. Relatif, évidemment, ça correspond à une diminution, mais c'est simplement à raison de la croissance très forte des émergents et maintenant, la croissance très forte des pays qui viennent derrière les émergents, qui sont des pays en développement. Quand l'Afrique fait du 5% de croissance et l'Europe 1, fatalement, dans les échanges mondiaux, l'Afrique croit. Alors, elle part de 2% de part de marché mondial il y a 10 ans pour atteindre 3,5, mais enfin, c'est en valeur relative. Il est normal que le monde rééquilibrant ses richesses, l'Europe apparaisse comme ayant une part de marché mondial. Donc, ça, ce n'est pas un phénomène très alarmant. Cela étant, vous pouvez décliner en valeur relative ou en valeur absolue. La France n'a pas décliné en valeur absolue. Quand on dit la France perd des parts de marché en Afrique, il ne faudrait pas imaginer qu'il y ait une contraction des exportations de la France en Afrique. D'accord, ça, c'est très important. Réduction des volumes d'exportations de l'Europe en général. Dans les 10 dernières années, la France a augmenté d'à peu près 120% ses exportations vers l'Afrique. C'est avec le Proche-Orient, la zone du monde, où on a, en France, eu la plus forte progression des exportations. Et d'ailleurs, c'est une balance qui est équilibrée pour la France qui est en excédent même en ce moment. C'est un commerce qui s'est développé, importation et exportation, de façon qui a l'air saine. Parce que, quand vous faites un doublement un peu plus, d'ailleurs, un peu plus que de doublé en 10 ans, faites 8% de croissance par an, c'est beaucoup. dans les échanges. Le problème, c'est que l'Afrique, et ça, c'était inaudible pendant des années, c'était presque impossible de croire que quelqu'un même avait des tableaux de chiffres, il se trouve que l'Afrique, en termes de ses importations, le marché africain, il a plutôt augmenté selon les années entre 15 et 20%. Et donc, quand vous augmentez 8, mais que ce pays de destination augmente ses importations de 20, par de marché, vous baissez. Mais c'est en même temps un déclin relatif lent parce que comme vous êtes en croissance, vous n'êtes pas très sensible qu'il y aurait une régression. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument que les gens comprennent. La France perd peut-être des par de marché, d'ailleurs, l'Europe perd des par de marché, d'ailleurs, les États-Unis perdent des par de marché en Afrique, mais à aucun moment elles ne sont en contraction. Il y a contraction. Depuis très peu de temps, les États-Unis, bien que M. Obama ait rassemblé les chefs d'État pour la première fois dans un sommet USA-Afrique début de l'Ouest, il se trouve qu'il y a une contraction des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Mais ça, c'est une logique différente. C'est parce que la production de gaz et d'huile de schiste aux États-Unis a monté tellement puissamment que les États-Unis ont beaucoup réduit leurs importations de gaz d'Algérie et certaines importations de pétrole de Nigéria et de l'Afrique. Et donc, ça a affecté les échanges. Mais c'est une exception. Disons que les échanges de l'Europe, notamment de la France, croissent, mais ne croissent pas aussi vite que l'Afrique. D'accord. Maintenant, je crois que tout le monde a compris que si on veut accompagner l'Afrique en gardant les mêmes parts de marché, pour la France, ça veut dire qu'on est passé de 15% des importations de l'Afrique à 5%. Si on veut se stabiliser là ou augmenter, il faut aller au rythme de l'Afrique. Et aller au rythme de l'Afrique, ça peut vous leur dire certaines années, aller à 15%, 20%. C'est des chiffres dont on a presque perdu l'imagination en France ou en Europe et que longtemps, on a nié. Et quand on voyait bien monter les parts de marché de la Chine qui est dans le même temps et partie de 1% pour elle arrivait à 15% dans les échanges de l'Afrique sur 20 ans, on se disait mais c'est parce que la Chine emploie des procédés qu'on ne voudrait pas employer, parce que la Chine ne se demande pas si en Afrique elle commerce avec des régimes qui ne sont pas légitimes, elle ne pose aucune conditionnalité. longtemps s'est caché le phénomène avec des argusties sur le thème la Chine ne joue pas selon les règles du jeu donc si, la Chine a équipé toutes les télécoms en Afrique, c'est comme ça et ce n'est pas les équipes anti-européennes qui s'en sont intéressées, elle a équipé un matériel de transport, elle a répondu à la demande de textiles, elle a vu les marchés, senti les marchés, compris les infrastructures qui se développaient, compris que la classe moyenne consommait de plus en plus de produits et elle a fait en Afrique une percée exceptionnelle que l'Inde a faite aussi, que la Turquie a faite aussi parce que comme il n'y avait pas d'antériorité, il n'y avait pas un regard sur l'Afrique qui était un regard légèrement ou dédaigneux ou compassionnel et que ce soit intéressé à l'Afrique comme un marché. La question c'est est-ce que les économies européennes sont équipées pour aller à la vitesse de l'Afrique ? L'Afrique n'est pas immobile, c'est vraiment à ce que parfois certains pensent. elle est même en termes de croissance et de participation aux échanges mondiaux à un rythme de croisière, de vitesse, de progression qui n'a presque aucun, sauf quelques exemples asiatiques, précédant dans l'histoire. D'accord. Alors je vais rebondir pour aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que c'est pour cette raison-là que dans le rapport que vous avez rédigé avec l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, vous préconisez une relance, une sorte de nouvelle donne économique entre la France et l'Afrique ? Est-ce que c'est justement pour ces raisons-là ? Et qu'est-ce que c'est que cette relance que vous préconisez exactement ? Préconisez une relance, c'est à la fois nécessaire pour la France et pour l'Afrique. La France a perdu beaucoup moins de terrain en investissement qu'en commerce. Donc la France a des positions qui sont encore très fortes parce qu'elle a continué d'investir. Elle a investi dans les hydrocarbures, en total, dans les matériaux de construction, avec la Farge, dans un grand nombre de domaines, de services. Elle est très bien représentée en logistique, une volorée très bien représentée en transport maritime avec CMA, CGM. Et il y a eu de nombreux investissements. Donc en réalité, on juge toujours la performance française sur les flux de commerce. Il y a aussi les flux d'investissement. Donc les positions françaises sont encore fortes. On présente souvent qualitativement des positions assez intéressantes. Quand vous prenez le rôle des grandes entreprises françaises, c'est-à-dire de la pharmacie, exonophie, il s'agisse de la télécommunication avec un orange ou autre, ou de Total, c'est souvent une présence qui est associée à des directions africaines, africanisées, à ce souci de l'environnement ou de la responsabilité sociale qui reflète le fait que ces entreprises européennes ont des valeurs. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises qui investissent en fric. Et notamment qu'il y a toujours un contenu local qui est très important. Il n'arrive... Enfin, vous ne verrez pas l'entreprise française apporter toute la main-d'oeuvre, parfois carcérale, mais vous ne la verrez pas, apporter toutes les consommations intermédiaires pour construire quelque chose de très loin. Vous les verrez assez systématiquement former les gens sur place, avoir des cadres locaux et développer un contenu local assez fort de formation et de consommation. Donc la France, comme l'Europe en général, ont des atouts assez forts qui sont assez nécessaires à l'Afrique puisque l'Afrique a une croissance qui est forte, mais il y a évidemment énormément de problèmes qui demeurent, qui sont en partie des problèmes sociaux, en partie des problèmes de formation, en partie des problèmes d'accès des jeunes à l'emploi. Et donc il faut évidemment développer le plus possible de contenus d'activité. locale. On a besoin d'équilibrer la croissance africaine et à certains égards, les Européens ont développé une pratique, je ne vous dis pas du tout qu'ils ont fait ça dans toute leur histoire. Les Européens d'aujourd'hui représentent une croissance, une contribution à la croissance africaine qui est qualitativement assez bonne. Et les pays comme la France ont besoin de croissance, ont besoin de déboucher. Donc cette relance, elle va s'articuler comment ? Parce que si on est déjà aussi bien, si nous sommes des gens si bien, comment allons-nous faire mieux encore ? Non, mais on peut tout à fait accroître les positions ou simplement les stabiliser, c'est-à-dire aller au rythme de l'Afrique. Comment ? Nous, on a fait, effectivement, dans un rapport qu'on a fait avec Hubert Védrine, le cititian Tiam, qui est un grand assureur britannique aujourd'hui, qui est aussi un citoyen de la Côte d'Ivoire, grand responsable ivoirien, mais aussi avec Jean-Michel Severino, l'ancien patron de l'Agence française de développement et Akim El-Karoui, qui est le patron de Roland Berger, un consultant stratégique pour l'Afrique. On a fait toute une série de recommandations, mais la première, la plus simple, c'est construisons des partenariats, soyons d'égal à égal entre entreprises françaises et entreprises africaines et allons plus vite ensemble et notamment en utilisant plus le secteur privé. Aujourd'hui, les échanges sont encore beaucoup organisés à l'intérieur de relations souveraines d'État à État. L'Agence française de développement traite un gouvernement et au fond, appuyons-nous plutôt sur le secteur privé pour ajouter des mécanismes financiers comme par exemple tout ce qui permettrait à un métier comme le mien d'être investi. C'est facile en Afrique du Sud, c'est facile à Lille-Maurice, c'est facile au Maroc, mais c'est assez difficile dans beaucoup d'autres pays. Bon, il y a toute une série de changements institutionnels qui pourraient accélérer ce genre de choses pour faire rentrer les capitaux qui fonctionnent mieux en Afrique. Donc on a pris, nous on a fait des recommandations techniques. Le risque en Afrique par exemple, c'est quelque chose qu'on peut assurer. Voilà, alors vous parlez de l'évaluation des risques et des moyens de garantir les investissements. Donc est-ce que, voilà, j'attends quelques petites explications. On peut assurer les risques. On assure le risque politique, on peut assurer le risque d'exploration. Vous avez maintenant des compagnies d'assurance qui développent des moyens assez sophistiqués d'assurer les récoltes dans l'Afrique. Un des problèmes par exemple, si vous avez une calamité naturelle, vous avez des inondations, les acridiens, les sécheresses, vous avez les criquets, etc. On a très très peu de mécanismes d'assurance. On peut faire beaucoup pour développer les mécanismes d'assurance. Aujourd'hui, vous avez des compagnies d'assurance qui développent des systèmes de couverture par satellite pour voir exactement quel est l'état des récoltes, quand est-ce qu'il faut procéder aux travaux de culture, quand est-ce qu'il faut irriguer, quels sont les risques et en contrepartie, qui assurent ce récoltes. C'est un phénomène qui est absolument généralisé en dehors et absolument absent en Afrique. D'accord. Ça, c'est un dégant qui faut. D'accord, c'est ça. Les petits procédés... Que l'Afrique, en termes de risques économiques, financiers, est le continent où on a le moins de sinistres, le moins de matérialisation de risques financiers, alors que c'est perçu comme le continent où il y en a le plus. Il faut également souligner, que jusqu'à ce genre n'ignorer, on va commencer par des études là-dessus, c'est le continent pour l'entreprise privée le plus rentable de tous les continents. Ah ! C'est perçu comme probablement le continent le plus difficile. Exact. Donc pourquoi ? C'est également un continent où les risques juridiques sont peut-être les plus faibles parce qu'il y a parce qu'il y a en droit français et en droit britannique et c'est beaucoup plus familier que travailler en droit chinois et en certains droits asiatiques et ça, c'est peu perçu. Les avantages de la langue sont également... Enfin, des langues sont également considérables tout à fait. Et donc, il y a en fait un niveau de risque perçu qui en fait dans l'imaginaire des investisseurs potentiels le continent le plus difficile et il y a un niveau de matérialisation de ces risques qui en fait en réalité le continent où l'investissement est le moins à risque. Ça, personne ne le sait, peu de gens le disent, on peut le faire savoir, les agences de rating peuvent l'intégrer. aujourd'hui, ça commence à se faire. Il y a eu des succès très importants dans l'année qui vient de s'écouler où des grandes entreprises comme le Fils Chérifien des Phosphates ou des États comme le Gabon sont venus sur les marchés financiers où ils ont obtenu avec des taux assez faibles des concours importants dans leurs émissions d'obligations en empruntant des capitaux sur le marché international qui montrent que c'est quelque chose qui commence à changer. Le Royaume du Maroc s'est endetté il y a deux ans moins cher que le Royaume d'Espagne. C'est quand même assez nouveau. Aujourd'hui, l'Espagne est retenue à des taux très bas donc ça va être un peu plus difficile d'y parvenir. Mais enfin, il y a quand même un début de prise de conscience de l'économie. Un climat qui s'améliore, disons. Que les risques étaient surévalués. Ça commence. Ce étant, moi, je parle évidemment avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites et moyennes entreprises notamment. Il y a encore une surévaluation du risque parce que l'Afrique dans l'actualité et les gens ne voient pas que dans l'Afrique on a la place avec 30 millions de kilomètres carrés de toute l'Europe plus l'Amérique du Nord plus la Chine. Les gens n'ont pas tout à fait idée des dimensions et donc il y a une espèce d'amalgame. S'il se passe un attentat des Chabab quelque part dans une province du Kenya c'est perçu comme toute l'Afrique s'il y a des problèmes au Sahel ou en Centrafrique même si il y a une épidémie Ebola à Montrovian c'est perçu comme un risque total absolument panafricain et ça c'est comme ça que c'est traité dans l'actualité internationale c'est bien que les gens font masse et ne voient pas du tout les vraies dimensions font masse de l'Afrique comme si c'était un pays de temps en temps on me dit mais vous devez être très affecté par ce qui se passe en Somalie oui pour vous dire la vérité vu du Bénin c'est un peu loin c'est quand même assez long vous voyez on est plus près nous on est plus près par exemple à Cotonou on est plus près de Paris que de Johannesburg ou de Carpe tout à fait et quand on me dit qu'au Sénégal on est déstabilisé parce qu'il se passe dans l'ensemble de la zone sahélienne jusqu'à la corne de l'Afrique il faut bien voir que l'Ukraine c'est plus proche de Dakar que l'autre bout de l'Afrique donc on peut être aussi déstabilisé par l'Ukraine je n'arrive pas d'investir en France parce qu'il y a des problèmes à l'est de l'Ukraine ça n'existe pas on ne vous dit pas il va y avoir la sécession de l'Ecosse donc je n'investis pas en Italie le Sud-Soudan devient indépendant et c'est très difficile donc on va s'arrêter d'investir en Côte d'Ivoire c'est très c'est vrai que c'est complètement absurde complètement absurde il faut petit à petit dénouer et faire disparaître c'est contre-productif pour le continent mais c'est surtout contre-productif pour les gens qui ont ces images fausses donc c'est contre-productif pour l'Europe et il faut dérisquer l'Afrique il faut arriver à faire l'anxiété alors j'aurais voulu une dernière toute petite question économique avant de parler d'art mais vous avez aussi préconisé l'élargissement de la zone CFA notamment au Liberia la Sierra Leone au Ghana alors bon comme en ce moment le Liberia malheureusement on en parle et la Sierra Leone aussi d'ailleurs j'aurais voulu savoir pourquoi ces trois pays pourquoi pas le Nigeria par exemple qui est un pays extrêmement dynamique pourquoi Liberia, Sierra Leone et Ghana oui j'ai j'ai pris des exemples encore une fois je ne suis pas une spécialiste le français FFA c'est une question qui est très envenimée dans le piquant africain moi comme économiste c'était ma formation que j'ai enseigné cette discipline je pense que la stabilité monétaire c'est un atout et que le français FFA est un bon instrument je pense également que le français FFA pour la zone franc n'est pas un facteur de non compétitivité comme on le dit souvent ça permet d'avoir des importations moins chères parce que c'est en effet une monnaie assez forte et que c'est un instrument qui ne nous a pas donné de désavantage c'est à dire que la zone franc a les mêmes performances macroéconomiques les mêmes taux de croissance que les autres ensembles monétaires et que d'ailleurs faire des ensembles monétaires c'est assez naturel vous avez maintenant une zone en rande dans le cône austral autour de la monnaie sud-africaine c'est raisonnable de faire l'union des forces et pas d'avoir des monnaies isolées quand je dis ça il y a une partie de la jeunesse fréquaine quand je dis ça des étudiants assez vite ils sont du coup sur la table et écrits et quand j'en parle à la télévision je reçois sur twitter une volée d'insultes considérable que je n'ai jamais sur les autres propos quand je dis il faut être afro quand je dis il faut maintenir le français je ne sais pas je suis intelligible aussi parce que les gens ils voient une survivance coloniale absolument alors moi je persiste si je signe c'est une coopération entre 13 états et c'est important qu'il y ait des coopérations l'intégration régionale va être un des grands leviers pour passer de 5% de croissance à 7% de croissance et une forme d'intégration monétaire c'est une version sophistiquée parce que ça vous oblige à des convergences très sophistiquées très avancées de l'intégration régionale et dans des zones où on n'a pas forcément comme c'est le cas en Afrique centrale et comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest pas beaucoup d'autres mécanismes d'intégration qui sont assez rapides que ça au fond on a au moins un instrument monétaire qui est très bon d'accord ceci est très controversé de mon avis je suis minoritaire les gouvernements ne se prient pas mais les opinions publiques n'aiment pas ça parce qu'ils pensent que c'est une survivance coloniale je ne pense pas moi que ce soit une survivance coloniale et ce que je crois ce qu'il faut faire c'est pas développer le français et le fameux dans tout le pays mais pour ceux qui ont le plus d'interactions avec les pays vous avez pris en exemple sont très très proches de l'économie de la Guinée de la Côte d'Ivoire du Mali c'est très avantageux d'avoir à peu près la même monnaie que ses voisins de ne pas avoir de risque de change de ne pas avoir de volatilité ce sont des économies qui ne sont pas très grandes le PIB du Nigéria c'est plus de 500 milliards de dollars le PIB du pays que vous avez évoqué il y a ces petits anglophones d'Afrique de Grèce c'est évidemment une fraction de ça il y a un de ces pays pour qui le PIB c'est à peu près une journée de production du Nigéria donc ces pays ont peut-être plus besoin besoin de cet outil mais la question c'est pas de savoir si on va abattre la monnaie France-CFA au Nigeria au Ghana au Libéria c'est pas la question mais on peut aussi faire comme on a fait dans le serpent de l'internet européen c'est-à-dire réduire les marges de fluctuation ce dont on a besoin indexer vous pouvez faire en sorte d'avoir une certaine stabilité en Europe vous avez l'euro mais vous avez une stabilité très grande dans la relation entre l'euro et la couronne danoise la couronne suédoise on peut arriver à des systèmes dans lesquels vous n'êtes pas forcé de perdre ni votre indépendance monétaire ni votre personnalité monétaire mais où vous évitez de fluctuer si vous voulez quand le CDI fluctue de 25% par rapport au France-CFA par rapport à l'euro par conséquent c'est un problème c'est un problème pour les échanges au jour le jour voilà donc on peut réduire les marges en fluctueraient 5% c'est-à-dire on s'organiserait pour avoir des marges de fluctuation très réduites c'est comme le système monétaire européen avant l'euro c'est-à-dire c'est la première étape vers quelque chose qui est appelé de C2 par la communauté africaine à la fois l'Union africaine et puis en Afrique de l'Ouest par exemple la C2AO c'est-à-dire de finir par avoir des monnaies communes si on ne voulait pas perdre une identité monétaire on peut aussi resserrer c'est-à-dire que ça sera presque comme si on avait le même monnaie en termes de réduction de l'incertitude pour les investisseurs de réduction de l'incertitude pour toutes les entreprises qui ont pris les PME locales c'est pas le sujet alors c'est le sujet sur lequel il est très difficile bon et bien donc nous allons abandonner l'économie pour cette dernière question que je souhaiterais consacrer à l'art puisque vous êtes le fondateur d'une fondation c'est pas très joli comme terme mais bon vous avez donc créé une fondation qui est actuellement gérée par votre fille et qui s'intéresse à l'art et donc j'aimerais que vous nous donniez un petit peu d'actualité de cette fondation on ne quittait pas complètement le terrain de l'économie parce que la fondation en question de façon narcissique on a appelé la fondation elle est consacrée à l'éducation et à l'art l'éducation c'est préalable absolu le progrès l'éducation c'est préalable absolu au développement dans une société de plus en plus où les classes moyennes sont très importantes et la culture de notre point de vue est une activité qui a des retombées économiques importantes de toute nature sur le métier d'art sur le métier d'artisanat sur le tourisme il y a beaucoup de conséquences moi je pense qu'on y a beaucoup c'est vrai ça n'est pas c'est lié pourquoi c'est fait au Bénin parce que le Bénin n'a pas de matière première très spectaculaire il n'a pas de rente minière en revanche il a une passion de l'éducation tout un peuple pense que c'est par l'école que les enfants vivront mieux que la génération précédente et une passion de la culture une passion de la spiritualité qui est connue c'est la terre des Vaudou on a dit un temps que c'était le quartier latin absolument c'est ce que j'allais dire et puis vous avez Romuald Azoumet vous avez tous ces gens vous avez des grands artistes et puis surtout lorsque la fondation a démontré c'est qu'on intéresse le public alors on a créé un musée pour des expositions temporaires un musée pour des expositions de collection permanente à Ouida on a essayé de rénover le patrimoine en ouvrant à Ouida un musée qui est fait dans une espèce de maison palatiale assez belle qui est une maison afro-brésilienne qui est des affranchis de retour au 19ème siècle du Brésil construit dans ces villes qui vont disons de Lagos Porte-en-Vos Ouida à Léchaud jusqu'au Réna et qui sont un style extraordinaire qui tombe un peu à l'abandon et qu'on a essayé de rénover donc on a déployé un musée contemporain dans une maison ancienne faisant une opération aussi sur le patrimoine ce qui nous frappe c'est qu'il y a des centaines de milliers de gens qui viennent et que c'est des taux de participation à nos activités culturelles c'est vrai aussi pour la danse parce qu'on fait des choses sur le spectacle vivant ça dépendait sur la musique on va inaugurer en janvier 2015 une grande exposition sur des musiques populaires mais contemporaines depuis les années 60 jusqu'à nos jours au Congo-Brasaville il sera très 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 représenté au Bénin au Nigérien et à une tradition afro-cubaine etc on va faire une exposition des sons c'est assez intéressant et bien il y a des centaines de millions de gens de milliers de gens qui viennent et c'est très supérieur à la participation à beaucoup de manifestations culturelles dans des vieux pays de culture comme les pays européens donc on l'a fait pour ça dans le domaine éducatif ce qu'on a choisi c'est un certain nombre d'actions par exemple d'accès à la connaissance soit par le livre soit par internet soit par les audiolivres on a essayé d'équiper ça va nous prendre 50 ans mais on a essayé d'équiper les établissements scolaires avec des bibliothèques et puis on essaye de soutenir une expérience qui est d'ailleurs faite en commun avec le Congo qui a été développé par la famille de Cornex toute une série de jeunes enthousiastes de cartables numériques pour les colliers congolais et les colliers béninois et on a en ce moment 4 expériences de terrain et d'ailleurs il y aura de la technologie congolaise c'est des bureaux de Mankou qui est un entrepreneur congolais estimé connu et est un peu à l'origine de la publication des tablettes avec des tablettes extrêmement bon marché et avec une clé USB et même si ce n'est pas nécessairement interactif des enfants dont les familles ne peuvent absolument pas à aucun moment lorsque l'arrivée accéder au manuel scolaire parce que c'est trop cher sous une forme pratique un cartable numérique et on au fond un accès à la lecture et c'est fascinant de voir les premiers résultats de ça parce que c'est un coïncidant si immense ce qu'on fait dans les classes et les enfants lisent de façon passionnée et inépuisable et si vous voulez on pense que l'accès par le livre et puis l'accès sur internet à la connaissance c'est une chance absolument formidable de tourner une de nos contraintes qui est que nous n'avons pas les moyens budgétaires et pas les moyens humains d'arriver à former d'accéder à la culture oui de vagues de jeunesse absolument extraordinaire qui est un atout formidable la condition qu'on a fort et soyons clairs avant que les revenus s'élèvent il faut trouver des solutions intelligentes une nouvelle technologie les donne donc nous on pense qu'éducation d'un côté culture parce que c'est identitaire c'est très important pour la fierté parce qu'on a créé une fondation les gens se disaient mais la culture c'est un loisir c'est pas un loisir c'est une activité économique mais c'est surtout une activité identitaire et puis c'est un facteur de fierté c'est très important de fierté tout à fait il y a des gens qui racontent que nous sommes 168ème au classement du développement humain mais personne n'osera jamais dire et puis vous êtes 169ème en musique 122ème en danse et 72ème en art plastique personne n'osera dire ça quand Romuald a zoomé avec un grand créateur béninois remporte le plus grand prix de l'art contemporain qui est celui de la documentaire de Kassel en Allemagne personne vient le dire vous êtes 172 en art plastique vous voyez et donc c'est très très important on est essentiellement fiers de la culture et il faut évidemment l'ouvrir et la plus contemporaine qu'elle soit complètement indépendante de nos racines de notre histoire qu'elle soit complètement neuve qu'elle soit prise dans nos racines c'est fondamental de la mettre à disposition gratuitement d'un public très large c'est comme l'éducation ça a des retombées à notre avis qualitatifs vraiment fondamentales donc c'est pas dissocier du progrès du progrès social et les états n'ont pas les moyens certains ont la volonté d'autres ne l'ont pas et donc que la société civile s'en occupe pour ça qu'on a fait une formation et puis moi ça me permet de faire mon droit et effectivement c'est sauf c'est ma fille qui développe ça et que ça commence à avoir un peu de reconnaissance internationale ce qu'on voulait c'était la reconnaissance locale on est content ça ça y est il y a des gens qui très bien et notamment il n'y a pas beaucoup d'enfants au Bénin qui ignorent ce que vous êtes que la fondation ne soit pas venue on a un bus pour aller chercher très bien mais on commence à avoir un peu de reconnaissance internationale et notamment on vient de recevoir et l'empereur du Japon le remettra le 15 octobre un prix qui s'appelle le Premium Imperiale et qui est un prix pour la peinture de la sculpture dramaturgie pour la première fois deux Africains sont reconnus par ce prix les Japonais disent c'est le prix levé de la culture nous ça me fait très plaisir je pense que c'est tout à fait vrai en tout cas pour la première fois l'Afrique il y est au titre de la dramaturgie théâtre et cinéma par un sud-africain un acteur sud-africain qui s'appelle Tom Sudgarde qui est très important c'est un Africain blanc proche de l'NC et par la fondation Zinsou au titre d'un prix qui est un prix un peu jure c'est le prix d'encouragement aux jeunes artistes mais japonais sont très contents d'avoir pour la première fois en 17 ans honoré honoré d'accord oui et c'est intéressant ce que ça veut dire que une petite expérience partie de à l'écho au Japon à l'autre bout de la planète tout à fait dans le temple de Meiji dans quelques semaines la rame les brésiliens sont tout à fait fascinés les nord-américains sont intéressés et donc cette écho internationale nous fait penser qu'on va peut-être ramener des ressources on va peut-être leur dire si ça vous intéresse amplifier le mouvement parce que l'éducation et l'éducation c'est quand même plus important que l'éducation mais ça vient avant ben oui monsieur Zinsou merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions j'espère un jour avoir le plaisir de vous voir in situ dans cette merveilleuse fondation merci chers téléspectateurs et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada